Alors cette loi sécurité globale, il faut expliquer un petit peu d'abord sa genèse. Elle vient d'un rapport des deux premiers signataires du texte qui était sorti en septembre 2018. Ils avaient sorti une proposition de loi sur le continuum de sécurité. Ils ont retiré leur proposition de loi pour la ressortir le 20 octobre en y injectant à la demande du gouvernement certains articles, certaines nouveautés, dont notamment les drones et les articles qui font polémiques, à savoir les carréas individuelles. Cette loi, pour moi, elle est dangereuse parce qu'elle est de nature à aggraver le fossé entre les institutions, c'est-à-dire entre les forces de l'ordre, aux gardiens de la paix et la population. On est dans une doctrine qui est une logique de l'escalade et de la confrontation, au lieu d'avoir une logique de désescalade, de dialogue, de protection de la population. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ce qui est dangereux aussi, ce sont, alors c'est ce dont les gens sont au courant, c'est-à-dire la technologie qui va être mise à disposition des forces de l'ordre, notamment je pense aux drones. Pourquoi c'est dangereux ? Le fait aussi que les images puissent être envoyées en temps réel, au commandement, qu'est-ce que ça engendre ? Ça engendre la possibilité d'une reconnaissance faciale généralisée. Évidemment, tout le monde a entendu parler aussi du fameux article 24, qui interdit la diffusion des images, alors pas le fait de filmer, mais le fait, c'est le fait de filmer qui est remis en question, la diffusion des images où on peut reconnaître un policier ou un gendarme. Pourquoi c'est dangereux ? Parce que d'abord, la police ne va pas avoir peur d'être filmée, quand on a fait une mission, c'est normal. Il y a beaucoup de violences policières qui ont été dévoilées par ces images-là. C'est la liberté aussi d'expression, je pense aux journalistes, mais pas que. C'est une censure aussi, évidemment, des réseaux sociaux, une répression qui s'exercera aussi sur des militants ou sur des gens qui vont être témoins de quelque chose et qui vont le filmer. Et ne parlons pas des journalistes, on a vu, quand il y a eu la manifestation devant l'Assemblée nationale mardi, où la loi commençait à être examinée, déjà plusieurs journalistes qui ont été en garde à vie. Et Darmanin, ministre de l'Intérieur, a eu cette phrase assez hallucinante envers les journalistes. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, eh bien, il aurait fallu vous rapprocher de la préfecture et vous signaler. Et là, on vous aurait protégé. Je crois qu'on est en train de basculer vers un régime qui peut vite être assez autoritaire. parce que on a été en train de faire des offences. Et là, on va avoir besoin d'être en train de halte. Oui, c'est-ce que non ? Vous aussi, j'ai besoin d'aller. Oui, je vous en train de faire des offences.